Les grèves se multiplient dans tout le pays et dans tous les secteurs. Grèves sur lesquelles la Tribune des travailleurs, cette semaine encore, revient très largement. Grèves à la Société Aveyronèse de Métallurgie, à Vivier, dans l'Aveyron, sur laquelle je vais revenir. Grèves à la Fonderie Automobile MBF, à Saint-Claude, dans le Jura, contre la suppression de 280 emplois. Grèves à SKF, à Avalon, 140 emplois menacés. Grèves à Dièves, à Colomiers, 53 emplois menacés. Ou encore à Biorad, à Rouen, à Apéram, à Guignon, à Mouy, à Boulogne, à Soclat, en Savoie. Partout, les salariés se mobilisent avec leur syndicat pour le maintien de leurs emplois. Reprenons l'exemple de la SAM. Vous vous en souvenez peut-être, il y a plusieurs semaines, la Tribune des travailleurs était revenue sur la mobilisation du 21 mars. Ils étaient 3 000 ce jour-là, salariés, population élus, à manifester pour le maintien des emplois dans l'entreprise. Et le 15 avril dernier, la semaine dernière, ils ont décidé, dès 5 heures du matin, de bloquer l'usine. Que disent-ils ? Ils disent que l'État est la marionnette de Renault. Et c'est vrai. L'État verse, on s'en souvient, 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État et Renault licencie. 4 600 emplois sont actuellement menacés. Alors, hier soir, et ça, ça n'est pas dans la Tribune des travailleurs, 2 000 à nouveau étaient rassemblés devant l'usine. Là encore, la population, les élus, les salariés. Et quelques heures avant, l'Assemblée générale avait décidé à l'unanimité la reconduction de la grève et le blocage de l'usine. Jusqu'à ce qu'il y ait des avancées concrètes, disent les délégués syndicaux. Le délégué syndical de la CGT disait hier soir, lors du rassemblement, « On dirait que l'on doit se justifier de vouloir travailler, vivre et assurer un avenir pour nos enfants dans ce territoire. Renault et l'État en ont les moyens. » Oui, Renault en a les moyens. Rappelons qu'il a très largement bénéficié des 560 milliards d'euros qui ont été versés par l'État depuis le mois de mars 2020. Et ça va continuer. Car, comme le dit l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, « La Constitution de la Ve République permet de donner de l'argent aux capitalistes, mais ne permet pas de le leur confisquer. » Oui, ça va continuer et le gouvernement l'affirme haut et fort. Deux déclarations de ministres très récemment. Le premier, c'est Olivier Dussopt, qui est ministre délégué chargé des Comptes publics, qui indique cette semaine, « Nous aiderons les entreprises autant qu'il le faudra. » Et ça n'est pas tout, il précise, « Il faudra veiller à ce que toutes les autres politiques, tous les autres budgets ministériels ne dérapent pas. » Donc, vous avez compris, de l'argent pour les patrons, mais rien pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'école. Et puis, il y a aussi la déclaration d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui le même jour affirme, « Grâce aux prêts garantis par l'État, aux fonds de solidarité, à l'activité partielle, on a pu maintenir la situation de beaucoup d'entreprises. C'est très important de leur permettre de traverser cette période en mobilisant des aides massives. » Oui, des aides massives, elle le dit, tout pour les patrons, rien pour les salariés. Alors, c'est vrai pour les entreprises du privé que je viens de citer, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique. Vous verrez, en page 4, cette semaine, nous revenons sur la mobilisation des employés territoriaux de la ville de Paris. C'est la troisième fois, ce 13 avril, qu'ils étaient en grève contre la politique de la mer, Anne Hidalgo, à l'appel de l'intersyndicale. Une grève contre la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique, qui pour eux augmente le temps de travail et supprime huit jours de congé. Alors, nos correspondants sont allés dans la manifestation du 13 avril et nous ont rapporté les propos d'un certain nombre d'employés territoriaux. L'un d'entre eux dit, si les 60 000 agents de la ville faisaient grève tous ensemble le même jour, alors c'est sûr qu'Hidalgo reculerait. Nous sommes le nombre, unis sur les mêmes mots d'ordre et les mêmes moyens d'action, nous sommes la force. Un autre, une autre indique, posant un problème politique, les élus du PCF sont une nouvelle fois venus nous soutenir. C'est bien, mais il y a un problème. Comment peuvent-ils nous aider avec un pied dans notre combat contre la municipalité et un autre avec la municipalité, qui dit qu'elle n'a pas d'autre choix que d'appliquer la loi ? C'est vrai que Hidalgo est responsable. Hidalgo est sa majorité, PS, PC, Europe Écologie, Les Verts, et Génération S. Alors, on se demande où va la gauche ? Justement, la gauche dans tout ça, elle est partie de gauche. On dit d'eux qu'ils s'opposeraient à la politique de Macron et du gouvernement. Regardons un peu le détail. Dans quelques semaines vont se tenir des élections départementales et régionales. Pour les élections régionales, difficile d'y voir clair. Prenons l'exemple d'un électeur de la France insoumise. L'électeur de la France insoumise qui habiterait en Ile-de-France, il voterait pour une candidate commune avec les électeurs du PC. Mais s'il habitait en Nouvelle-Aquitaine, il voterait contre le candidat du Parti communiste, car il serait engagé dans une coalition de la France insoumise avec une partie du NPA. S'il habitait cet électeur de la France insoumise dans les Hauts-de-France, il se prononcerait pour une coalition dans laquelle on retrouverait le Parti socialiste, le Parti communiste, la France insoumise, les Verts et d'autres. Mais s'il habite dans les pays de la Loire, il serait derrière le député ancien macroniste Mathieu Orphelin, dans une liste commune avec les Verts, contre le PC et le PS. Alors, qui peut voir clair dans cette situation ? Pas plus l'électeur du Parti communiste, qui, s'il habite dans l'île de France, votera contre une liste constituée par le PS et ses organisations. Et l'électeur du PS, lui, est-ce qu'il s'y retrouverait aussi ? Certainement pas plus. On voit bien que derrière ces logiques bizarres, à géographie très variable, la préoccupation principale ne semble pas d'être l'unité pour affronter la politique de Macron, pour défaire Macron, sa politique. Mais la logique semble être plutôt celle de calculs locaux très opaques. D'ailleurs, il y a quelques jours, les chefs de la gauche, comme on dit, se sont réunis à Paris le 17 avril. Et ils étaient tous là. D'ailleurs, ils étaient là avec d'autres forces qu'on ne peut pas dire être vraiment de gauche, même si c'est une notion extrêmement élastique. Ils étaient là, par exemple, avec Corinne Lepage. Corinne Lepage, elle était ministre sous Chirac. Ils étaient là avec le député ex-macroniste Mathieu Orphelin. Nous y revenons dans la tribune des travailleurs. En pleine réunion a d'ailleurs été annoncé un accord constitué entre le Parti socialiste et les écologistes pour une candidature unique, si bien que les représentants de la France insoumise d'une part et les représentants du Parti communiste d'autre part sont partis fâchés de cette réunion. Bref, quelle est la logique dans tout ça ? Une chose est sûre, c'est que dans cette rencontre au sommet, il n'a pas été question des moyens de mobiliser les travailleurs, la classe ouvrière et ses organisations pour l'unité, pour rompre avec Macron et sa politique. L'actualité politique, c'est aussi la surenchère réactionnaire derrière la loi sur le séparatisme qui passait devant le Sénat le 12 avril. Le Sénat est à majorité les Républicains. Le Sénat a adopté une version encore plus réactionnaire de la loi contre le séparatisme présentée par Macron et ses amis. Parmi les ajouts et les amendements qui ont été faits dans ce texte, il a été notamment incorporé le fait que les familles qui ont un enfant sujet à des absences répétées à l'école pour avoir suspendues leurs allocations familiales. Cette loi prévoit également l'obligation faite par le Sénat d'obliger les fédérations sportives à interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives et un tas d'autres dispositions plus réactionnaires les unes que les autres. Il y a en France depuis plusieurs semaines une multiplication d'actes racistes ouvertement anti-musulmans, des mosquées qui sont incendiées comme à Nantes, des tags et des inscriptions racistes, arènes, omanes, etc. Alors il y a plein de gens qui développent des lames de crocodile, expliquent que tout ça est honteux. Et les mêmes, les Darmanin, les Marlène Schiappa, les Macron et consorts, est-ce que ce ne sont pas eux qui créent un climat propice à de tels actes ? Dans la tribune des travailleurs cette semaine, de nouveau, nous revenons sur la préparation du congrès des jeunes révolutionnaires qui se tiendra dans quelques semaines, les 29 et 30 mai prochains. Les premiers débats ont commencé, de premières propositions surgissent, de réunions qui se tiennent. Il y a maintenant 122 jeunes qui sont inscrits à cette rencontre. Ils la préparent dans 40 villes. Et nous revenons dans la tribune des travailleurs sur des comptes rendus de ces réunions qui se sont tenues. Par exemple, une réunion qui se tient à Saint-Denis, cette ville de Seine-Saint-Denis, dans lesquelles quatre étudiants de l'université Paris VIII, explique le lien qu'ils établissent entre le combat contre le système capitaliste et le combat qu'ils mènent contre les discriminations spécifiques auxquelles ces jeunes sont confrontés. Ils sont confrontés aux violences policières, ils sont confrontés aux oppressions subies par les femmes. Ils sont confrontés au fait que noirs, arabes, ils subissent plus de discrimination que les autres jeunes. Et ils reviennent dans leur discussion sur les liens qui existent entre ces deux combats, en réalité un même combat contre le système capitaliste. Nous publions également une contribution d'une étudiante de Bordeaux qui, prenant au mot les initiateurs de cet appel, pose la question, vous, à quoi êtes-vous prêt pour en finir une fois pour toutes avec ce système dépassé ? Et elle explique qu'elle, c'est une anticapitaliste, elle est contre le système capitaliste qu'elle veut détruire, et elle dit, puisque vous me proposez la tenue d'un congrès de jeunes révolutionnaires, c'est pour faire quoi ? Et elle répond à cette question. Pour faire quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait être ceci, cela. Elle raconte son point de vue, notamment l'importance qu'elle accorde à la lutte pour la préservation de l'environnement et des rapports qui existent avec la lutte contre le système capitaliste. Dans cette page également, on trouvera l'entretien qui a été réalisé par ces jeunes militants révolutionnaires avec un jeune travailleur, il s'appelle Landry. Il est militant du comité Gaillet-Camara. Gaillet-Camara, c'est un jeune qui a été tué par la police en 2018 à Épinay. Il a été tué par la police et depuis des années, sa famille, ses proches, ses amis, luttent pour connaître la vérité, établir la justice afin que les policiers coupables de cet acte soient condamnés. Il raconte d'ailleurs son parcours militant contre la loi travail, militant contre le racisme, aujourd'hui militant contre la loi sécurité globale qui vient d'être adoptée par le Parlement et le gouvernement. Il explique les raisons qu'ils l'ont conduit dans ces manifestations qui se sont tenues en avril dernier devant le tribunal de grande instance de Paris. Alors, cette semaine, nous revenons également, bien évidemment, sur la campagne dehors Macron et sa politique où le plus tôt sera le mieux. 14 511 signataires de cet appel sont désormais recensés. Des comités se constituent dans toute la France, dans tous les secteurs professionnels, dans les localités. Et nous avons donné la parole cette semaine aux membres de la délégation permanente issue de la rencontre nationale du 13 mars dernier. Alors, parmi eux, il y a Cécile qui est professeure des écoles à Marseille et qui explique comment elle voit, comment elle conçoit le déploiement de la campagne dehors Macron. Elle dit la chose suivante, il faut faire comme on a fait dans le rassemblement AESH du 8 mars, du 8 avril, pardon, aller à la rencontre des personnes mobilisées avec le texte du comité et l'appel, expliquer que l'on sort du cadre syndical et que l'on s'en bat dans un cadre général contre la politique de Macron, que les attaques ne s'arrêtent pas à l'éducation nationale, qu'il faut s'organiser. Elle précise, il faut que l'on fasse entendre l'urgence de dégager Macron au-delà des guéguerres politiques. Et puis, elle dit qu'il faut aller dans tous les rassemblements, partout où on va, il faut identifier, dit-elle, les personnes intéressées, faire circuler l'appel, organiser des rencontres autour de l'appel. Mais elle pose un problème, elle dit, je ne connais que des enseignants et c'est pour cela que je parle de lien entre comités, il faudrait que l'on ait des référents d'autres comités comme les hospitaliers pour mettre en lien plus de monde, car c'est toute la question qui est posée. Je crois qu'elle a raison. C'est effectivement le sens de la délégation permanente qui a été mise en place suite à la rencontre du 13 et qui se réunira à nouveau le 8 mai. Alors, sans transition, bien que nous passons à l'international, avec cette semaine, en page 11, un article sur la faillite des gouvernements capitalistes face à l'épidémie de Covid. Alors, il faut partir des chiffres. 3 millions de morts dans le monde et en tête, les États-Unis suivis de près par le Brésil. Et encore, ces chiffres sont très souvent sous-estimés. Beaucoup de pays ne reconnaissent pas la sous-estimation. Le seul qui l'est reconnu, c'est le Mexique, qui est passé subitement de 200 000 à 316 000 morts. Alors, pourquoi en étant arrivé là ? Je crois que les raisons sont les mêmes que celles que nous expliquons en France. Aucune mesure n'a été prise par ces gouvernements capitalistes pour protéger la population, pas d'augmentation des dépenses de santé, aucune augmentation pour les services publics, pas de réquisition d'industrie pharmaceutique, pas de production de vaccins en masse, ou en tout cas pas suffisamment pour protéger l'ensemble de la population. Et dans le même temps, des gouvernements qui, partout, prennent des mesures de restriction des libertés. Par exemple, en Inde, le gouvernement a demandé aux paysans de cesser leur rassemblement au motif sanitaire. Alors, on le sait, c'est un virus, c'est vrai en France et c'est vrai partout, qui frappe particulièrement les plus fragiles. Par exemple, aux États-Unis, c'est un virus qui a frappé particulièrement et qui frappe particulièrement les Noirs, les Latinos, les travailleurs pauvres. Et au Brésil, ce virus, fait un carnage dans les favelas. Ce qui apparaît nettement, c'est la faillite du régime capitaliste. C'est vrai pour la gestion de la crise sanitaire, mais pas seulement. Oui, car nous publions également cette semaine une pleine page sur la signification de l'annonce par Biden du retrait des troupes américaines et des troupes de l'OTAN d'Afghanistan, prévue pour le 11 septembre prochain. Est-ce que ce retrait des troupes signifie pour autant la paix pour les peuples de la région, à commencer par le peuple afghan ? Si l'on en croit la presse, les ennemis d'hier, les terroristes et talibans que combattait l'impérialisme américain sont devenus aujourd'hui les meilleurs partenaires des mêmes américains. Si l'on revient en arrière et l'article donne une série de repères chronologiques. Tout le monde connaît la date du 11 septembre 2001, puisque c'est la date des attentats contre le World Trade Center, qui avait coûté la vie à près de 3 000 personnes. À la suite de ces attentats, les États-Unis avaient lancé une guerre totale et avaient immédiatement bombardé l'Afghanistan. Ils avaient entraîné derrière eux une large coalition de pays de l'OTAN, parmi lesquels le gouvernement français. Il était à l'époque dirigé par M. Jospin et dans ce gouvernement ont trouvé Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Nous donnons la parole à un militant pour commenter les raisons de ce retrait. Retrait avec beaucoup de guillemets. Nassir, qui est interviewé pour l'ATT, est l'un des rédacteurs d'un journal militant qui s'appelle La Protestation et il raconte le bilan de cette occupation. 200 000 morts, un taux de chômage qui est passé de 25% à plus de 60%. L'Afghanistan, qui est devenu le principal producteur d'opium dans le monde, avec 90% de la production mondiale. 70% du territoire de l'Afghanistan est contrôlé par les talibans. Et dans cette zone, l'école est interdite aux jeunes filles, de même que toute activité politique, syndicale ou militante, ou la musique et bien d'autres choses. Alors, c'est ce qu'explique Nassir pour la Tribune des travailleurs. Le contenu de cette décision, ça n'est pas le retrait de l'impérialisme américain, c'est un accord de partage entre le pouvoir américain et le pouvoir des talibans, qui va permettre aux soldats américains d'être redéployés ailleurs et notamment autour de la Chine. Mais pour le peuple afghan, ça ne signifie pas la paix. Alors, lisez la Tribune des travailleurs, abonnez-vous, rejoignez le Parti ouvrier indépendant démocratique. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501